Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous êtes bien installés. Vous écoutez l'épisode 12 de Mieux dans son corps, le podcast qui vous donne une autre idée de la perte de poids. Aujourd'hui, l'addiction au sucre dans la prise de poids, deuxième partie. L'objectif de ce podcast est de vous éclaircir sur les différentes causes possibles d'une dépendance au sucre. Je suis Elisa Lio, naturopathe diététicienne, et sur ce podcast, je vous donne chaque semaine des pistes pour perdre votre poids sans frustration et sans déception. Lors du précédent épisode, nous avons parlé des mécanismes de la dépendance au sucre, de la place du sucre dans notre société et de sa symbolique. Alors, c'est intéressant de connaître tout ça ou de l'avoir en tête, mais concrètement, ça ne vous aide pas vis-à-vis de votre perte de poids ou par rapport à votre propre dépendance éventuelle au sucre. Cette fois, dans cette seconde partie, nous aborderons les différentes raisons qui peuvent expliquer une dépendance au sucre. Dans cet épisode, nous verrons comment l'épuisement, le stress, la candidose ou encore comment les changements hormonaux peuvent favoriser la dépendance au sucre. Nous verrons les différents mécanismes qui rentrent en jeu. Alors, pour commencer, êtes-vous épuisé ? Êtes-vous épuisé de façon chronique ? Alors, un indice pour le savoir est de vous fier, entre autres, à votre consommation d'excitants. Alors, par excitant, j'entends, est-ce que vous avez besoin de café, voire de plusieurs cafés ? Est-ce que vous avez besoin de thé noir le matin pour démarrer votre journée ? Ou bien, avez-vous besoin de boissons énergétiques, de soda ? Un épuisement chronique va se traduire, entre autres, par une dépendance aux excitants comme le thé, le café. Sachez que le sucre est considéré comme un excitant. Alors, que peut-on dire des personnes souffrant d'épuisement chronique ? Ou, quelque part, quel est leur état d'esprit ? Alors, il peut s'agir de personnes étant sous pression ou bien des personnes aspirant à la perfection et focalisées sur le succès. Alors, le point commun de ces personnes va être l'absence de pause ou de temps pour elles. Ce sont des personnes qui n'arrivent pas ou qui ne se focalisent pas sur leurs besoins et surtout ne ressentent pas la sensation de fatigue. L'absence de pause ou ce manque de temps va donc les amener à manger sur le pouce des produits souvent industriels. Elles peuvent aussi avoir un sommeil non réparateur, ce qui va engendrer un déséquilibre au niveau de la fabrication des hormones qui interviennent dans la régulation de l'appétit, comme la ghreline ou la leptine par exemple. Il va être vraiment important et nécessaire de prendre en charge les différentes causes de cette fatigue et de veiller à avoir un sommeil de qualité. Cela va vous permettre de réguler cette dépendance au sucre. Alors, peut-être que vous n'êtes pas épuisé, mais êtes-vous stressé ? Est-ce que vous vivez votre vie comme une situation de crise permanente ? Alors, comment définir si on est une personne ou non stressée ? Alors, je pense qu'il est important d'observer vos réactions vis-à-vis des différents événements de votre vie. Comment vous allez réagir ? Est-ce que ça va être des réactions disproportionnées ? Lorsque l'on vit un ou des événements stressants, il va y avoir une libération excessive des hormones du stress. Alors, ces hormones sont entre autres l'adrénaline et le cortisol. Elles vont être sécrétées par des glandes qui se situent au-dessus des reins, pour les nommer, donc c'est les surrénales. En cas de stress chronique, en fait, vos surrénales vont être surstimulées et à terme vont fatiguer. Alors, une fois que vos surrénales sont fatiguées, vous allez avoir besoin de ressentir l'effet coup de fouet, et notamment en vous tournant vers les aliments sucrés. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur les personnes qui vivent leur vie comme une situation de crise permanente ? Alors, cela peut concerner des personnes qui aiment faire plaisir aux autres, notamment mettant leurs besoins et désirs au second plan. Elles peuvent aussi avoir besoin de l'approbation des autres pour être satisfaites d'elles-mêmes. Ce sont aussi des personnes qui auraient tendance à surréagir face aux événements de leur vie. C'est-à-dire qu'un problème mineur peut devenir majeur de par leur façon de penser et de par leur attitude. Elles peuvent aussi avoir l'impression de passer leur... Pardon, je vais y arriver. Mais elles peuvent aussi avoir l'impression de passer leur vie à courir. En tout cas, les sources de stress potentielles sont multiples et diverses. Donc, c'est pour ça que je vous invite à regarder ce qui peut, chez vous, engendrer du stress, et notamment ce que ce stress provoque chez vous. Alors, après... Donc là, on a parlé de l'épuisement, du stress. Parlons, cette fois, du candida albicans. Donc, on en a déjà parlé, notamment dans l'épisode 7, dans le cadre notamment des fringales ou des pulsions alimentaires. Alors, pour rappel, le candida albicans est une levure qui est constituée de sucre et qui se nourrit de sucre. Donc, la surconsommation de sucre, qui peut être sucrée ou non, va engendrer un développement anormal du candida albicans. On va alors parler d'une candidose ou une dysbiose. Sachez qu'une dysbiose, c'est un déséquilibre de la flore intestinale. Aujourd'hui, il existe beaucoup de parutions et de recherches sur l'impact d'une dysbiose intestinale. Et notamment, il est établi qu'une dysbiose peut avoir des répercussions sur nos comportements et notamment alimentaires. Alors, chez ce type de personnes, on va avoir clairement un besoin exprimé sur le fait de manger, le besoin de manger de sucre qui peut être donc sucré ou bien de manger des aliments raffinés. Dans ce cas, je vous rappelle qu'il est nécessaire de mettre en place une alimentation dite anti-candidat. Alors, clairement, c'est une alimentation restrictive, par contre, qui ne dure qu'un temps et qui peut être, par contre, pour vous, difficile à mettre en place. Alors, je vous conseille d'y aller tranquillement, à votre rythme et que ce soit le bon moment pour vous parce qu'il va être important de tenir sur la durée pour venir à bout de cette candidose. Alors, petit aparté, mais selon vous, qu'est-ce qui aurait bien pu engendrer ou favoriser cette candidose ? Je vous pose cette question parce que, pour moi, il est important de revenir à la cause de la cause pour enrayer le problème à la source. Pour continuer sur le candidat albicans, j'aimerais vous proposer, enfin là, je vous propose de vous lire un extrait du grand livre des malaises et des maladies de Jacques Martel sur la symbolique du candidat albicans. Donc, c'est un extrait. Je ne vous lis pas tout le texte. Donc, je commence. D'où vient ma frustration ? Ai-je l'impression de laisser les autres décider de ma vie ? Dois-je prendre le risque de m'ouvrir aux autres, spécialement au sexe opposé, ou dois-je rester enfermée dans ma coquille ? Pourquoi est-ce que je me sens mis de côté, que je me sacrifie et que je ne prends pas ma place ? Je crains de perdre ma naïveté, mon innocence, mon côté pur. J'accepte de prendre ma place dans la vie en me respectant. Je dois devenir le candidat qui remportera la victoire et qui prendra la première place. Je prends le temps de voir et d'évaluer ce qui se passe et j'accepte l'amour, l'ouverture et la patience à l'intérieur de moi autant que ceux de mon partenaire. Voilà en tout cas sur la symbolique du candidat albicans selon Jacques Martel. Vous avez en commentaire, bien sûr, les références de son livre. Et pour la dernière partie, je vais terminer par l'impact des hormones vis-à-vis de la dépendance au sucre. Dans certains cas, les pulsions sucrées sont dues à un déséquilibre hormonal. Et ça va se traduire par des effets d'ordre physique et émotionnel. On va notamment observer un dérèglement hormonal lors du cycle menstruel, de la ménopause et de l'andropause chez l'homme. Alors, on va commencer par regarder chez la femme réglée. Alors, notamment, on peut constater une chute du taux de la progestérone et des oestrogènes quelques jours avant la survenue du cycle menstruel. La faible concentration en oestrogène va affecter, en fait, la production de sérotonine. Ce taux de sérotonine, qui varie au cours du cycle, pourrait être, en fait, à l'origine de ces pulsions sucrées. Chez la femme pré-ménopausée et ménopausée, la production d'oestrogène et de progestérone va, elle, diminuer progressivement avec l'arrêt de l'activité des ovaires. En fait, c'est cette chute hormonale qui va modifier l'humeur. Et c'est la combinaison de baisse d'humeur avec le manque de sérotonine qui peuvent expliquer les envies compulsives du sucre au moment de la ménopause. Donc là, l'objectif va être d'obtenir un équilibre entre oestrogène et progestérone. Et chez l'homme, au moment de l'andropause, on va, là, par contre, constater un déficit en testostérone associé aussi à une baisse de la sérotonine. Alors là, l'objectif sera d'augmenter son taux de testostérone afin de diminuer, voire d'éliminer les pulsions sucrées. Alors, sachez, messieurs, que le stress, avec la sécrétion de cortisol, a des propriétés... Enfin, que le stress, donc le cortisol, a des propriétés anti-testostérone. Donc, ce qui est important, messieurs, ça va être de vous relaxer et de vous reposer afin de permettre à votre corps de fabriquer à nouveau de la testostérone. Donc, dans cet épisode, je vous rappelle qu'on a évoqué les différentes causes pouvant expliquer une dépendance au sucre. Donc, on a évoqué l'épuisement chronique, le stress, la candidose ou encore les dérèglements hormonaux. Sachez que je reviendrai plus précisément sur ces dérèglements hormonaux. Nous n'avons pas... Enfin, je n'ai pas évoqué dans cet épisode la part émotionnelle. Mais sachez qu'en effet, il est important de regarder le lien émotionnel que vous pouvez avoir avec le sucre. Je vous évoque toutes ces raisons parce que vraiment, le but pour moi de cet épisode, c'était vraiment de vous rassurer, de vous déculpabiliser sur vos échecs. Je vous rappelle que j'ai à cœur, par le biais de ce podcast, de vous montrer que la cause et l'origine de cette cause, elle vous est propre. C'est vraiment la raison pour laquelle je pense qu'il est important de vous faire accompagner. Parce qu'il n'est pas simple de démêler les différents liens avec ce que vous vivez, de comment vous le vivez. Et que vous vous fassiez accompagner par moi ou par quelqu'un d'autre, ce qui est important, c'est de mettre des mots ou de bien identifier les éléments déclenchants pour ensuite vous proposer des conseils qui vont être personnalisés, c'est-à-dire qui vont être propres à votre situation. Je vous rappelle que pour ma part, je vous propose un accompagnement qui peut être en présentiel, c'est-à-dire en cabinet, mais qu'il est possible de réaliser des consultations en téléconsultation à distance. Alors pour en savoir plus, je vous invite à vous rendre sur mon site internet www.elisalionaturo.com Notamment, vous avez, je pense, le lien depuis la plateforme où vous m'écoutez. Vous pouvez également me suivre sur ma page Facebook Je vous remercie vraiment de m'avoir écouté et j'attends vraiment avec impatience vos retours et commentaires. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite pour le prochain épisode de Mieux dans son corps, le podcast qui vous donne une autre idée de la perte de poids. Sous-titrage Société Radio-Canada